bonjour les amis je reviens vers vous aujourd'hui ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo sur ce sujet j'ai envie de faire une petite vidéo sur sur un petit montage mèche alors le mèche n'est pas forcément d'actualité hormis sur des nouveaux atouts type typhoon bt ou un dernier dripper devant dieu qui vient sortir avec des bandeaux de mèche donc en fait le mèche sert de de colle de résistance moi j'ai envie de montrer un petit montage alors il y a des gens qui sont un petit peu réfractaires aux mèches alors le goût métallique le goût métallique il n'a lieu uniquement que s'il ya des points chauds pas de goût métallique s'il ya pas de points chauds donc ça vient du montage il peut y avoir des réfractaires à faire les petits rouleaux de mèche et faire les cols etc la tac 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 donc ça c'est une chose maintenant il existe une autre façon de d'avoir une sensation de mèche sans forcément avoir un col peut-être entre guillemets aussi compliqué à faire encore que ça n'est pas pour moi je trouve pour certains je trouve que c'est plus facile ayant fait de plusieurs montages mèches de différentes sortes c'est pour moi aucun n'est compliqué mais pour certains je pense que celui-là peut être un peu plus facile en fait c'est un peu de ride alors ça peut-être faire il sait les cheveux des fans des fans absolus de mèche je ne suis pas un fan absolu de mèche avec que du mèche journalier mais j'en va quand même j'en utilise quand même dans ma va près très régulièrement donc ça c'est un petit montage voilà qui me semblerait un petit peu plus simple pour certains dont je prends un rsst d'accord rien de compliqué le tourner le pôle négatif le pôle positif le trou de remplissage et le trou pour passer le câble ou le mèche en l'occurrence là je vais passer dedans du câble et en fait je vais enrouler du mèche autour et mac mon coil sera autour du mèche qui lui sera en contact du câble donc le câble sert à la capillarité du jeu d'accord donc si on prend un rsst après le câble il a coupé à la taille des atos entre l'origine le rsst la gt2 et les différents atos génesis ce sera forcément pas la même longueur de câble d'accord donc moi ce que je cherche à faire ce que je cherche à faire c'est que là donc j'ai mon câble qui est rentré dans mon rsst d'accord qui va jusqu'au fond ok il dépasse d'une certaine valeur donc ça c'est appliqué sur chaque atout il dépasse de 1 cm ok dépasse de 1 cm donc en fait je coupe une bande de mèche alors grosso merdo ça là je fais quoi 3 cm 5 ok par un peu plus d'un centimètre de long de large presque un centimètre et demi donc un centimètre quatre en l'occurrence ici donc il est le mèche que j'ai coupé en largeur qui sera entortillé autour du câble il est un petit peu plus large que la valeur de dépassement du câble c'est fait exprès parce qu'en fait ce que je veux c'est que mon mèche je veux qu'il rentre un petit peu dans le trou ok histoire que comme ça mon premier fil sortir ma première spire sortir du négatif ce sera bien au contact du plateau sur tout le tour jusque sur le mèche etc etc ok donc moi j'ai envie de faire ça excusez moi je vais tirer une petite barre en même temps sur l'origène qui est monté en câble et gain avec un petit jus que j'avais reçu d'un ami il ya très longtemps gauthier le frutti crunch de bava nuts ici c'est en 6 mg et oui je suis entre 1 et 2 mg grosso modo sur il vape dripper rda etc mais sur du genesis à 18 20 watts je suis bien encore avec du 3 4 aussi jusqu'à 6 là ça va donc que mon temps en temps ça me fait du bien c'est comme ça donc le bout de mèche comme d'habitude on va se l'oxyder ok d'accord on va se l'oxyder tranquillou normalement ça chauffe pas énormément sinon je le tiendrai pas dans mes doigts d'accord donc jusque là c'est relativement facile ok ça je le mets comme ça alors ensuite pas compliqué on prend son câble d'accord je mets mon mèche ici en haut du câble et je rends l'enroule autour du câble comme un mèche normal d'accord c'est super facile il n'y a rien de bien compliqué pour faire ça quand on est capable de faire des coins et des montages cotons il n'y a rien de compliqué on faire un montage mèche comme ça ok il n'y a vraiment rien de compliqué c'est pas c'est pas sorcier je vais un tout petit peu je fais comme ça ça c'est rien c'est normal j'ai c'est encore des résidus de flotte qui sont dedans mais ça c'est pas grave c'est normal que ça fume quand je me posais ça départ pour pas que ça chauffe tout excusez moi j'espère que ça tient presque presque j'ai dit voilà je prends du cantal alors on peut prendre du ribond donc du ribond c'est du c'est du fil plat d'accord du fil plat d'épaisseur en général un dixième donc c'est super fin ok donc pour le montage sur rsst franchement là ça prend un petit peu de temps parce que c'est devant c'est devant avec la câble mais bon sinon il n'y a rien de compliqué mon cantal 0,30 je le passe dans mon négatif ok je fais passer mon fil entre le plus et le trou de mèche d'accord je tiens je serre rien de bien compliqué d'accord quant à 0,30 j'enlève le morceau qui dépasse je vérifie si le câble il a refroidi pourquoi du cantal 0,30 puisque je va entre 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 17 et 20 watts sur genesis je fais des résistances entre 0,7 0,8 jusqu'à 1,2 ou à 3 ohm voilà donc en 0,30 je suis sûr de faire une résistance en 3,4 spires qui sera grosso modo entre 0,9 et 1,2 ou 1,3 d'accord rien de compliqué je reprends mon câble et mon bout de mèche que je mets dans le trou ok donc là vous avez vu comment je peux vous montrer comme ça donc le mèche est enroulé autour du câble ok mais il rentre c'est ce que je veux je veux que ça rentre dans le trou d'accord comme ça ma première spire je vais plaquer mon fil sur le plateau et ma première spire je sais qu'elle va être forcément au contact en bas d'accord et après écoutez après alors avec la câble j'ai essayé de me démerder donc le mèche même s'il est autour du câble il ne doit pas être forcément saucissonnée comme un taré d'accord j'en fais deux je vais peut-être en faire quatre je pense mais ça va monter ça va monter la raise 1,2,3 la quatrième elle passe à côté du plus l'autre côté et je le passe sous la rondelle qui elle est là pour bloquer on file d'accord pour le plus il me faut 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 je n'ai pas sorti ce sera pas forcément le plus beau montage vous allez voir ça a fonctionné quand même je vais égaliser un petit peu mes spires tranquille ou moi j'ai toujours l'habitude de couper pardon je suis hors champ j'ai l'habitude de couper un petit peu plus je vais dire en laisser dépasser du fil d'accord comme ça si je dois retoucher au montage mais j'ai du fil pour retoucher à mon montage que je réapplique je replie par dessus la vis comme ça il n'y a pas de souci voilà c'est pas le plus beau mais c'est monté d'accord alors on est à combien j'avais prévu j'avais prévu un peu plus bas bavé j'avais prévu un peu plus que 0,6 bon écoutez j'ai implanté j'espère que c'était pas du 0,40 j'ai eu l'impression de bien pouvoir le mettre le mettre donc je sais pas et encore une fois j'ai pas 50 mille retouches à faire alors le mèche c'est pas si compliqué que ça je suis à règle à combien 20 watts 0,6 ben j'ai dû me planter c'est peut-être du 0,40 je sais pas comment c'est 0,40 ça marche donc le mèche n'est pas si saucissonnée que ça ok il n'est pas serré comme un saucisson d'accord ça rougit bien j'ai pas besoin de retoucher d'accord ça se passe bien au niveau du fil qui est ici du niveau du négatif pas de point chaud d'accord la connexion en haut ici pas de point chaud ça c'est des résidus hein c'est rien voilà ça rougit pas mal il n'y a rien de compliqué les amis d'accord euh pour les amateurs de vanille que se tardent un petit peu spécifique je vais le mettre dedans parce que je sais qu'il est super bon en génesis celui-là aussi je vais éteindre l'autre un school de vape institut qui est du 30 novembre du 30 novembre en 2080 d'accord donc à l'époque c'était encore du 3 que je vapais c'est encore du 3 donc c'est du 3 donc on va remplir le bousin d'accord hop là mais doucement rien c'est pas la peine de forcer comme un taré ça a coulé forcément j'ai fait le taré excusez moi ça sent bon j'en ai fait couler partout sur la boxe c'est cool on va se remettre le bouchon ici et vous allez voir que logiquement ça va se passer je suis à 20 watts toujours à 0,6 bon écoutez je pense être plus haut ça doit être 0,40 j'ai dû me planter de fil sur moi voilà ça marche hein pas de rougissement y'a rien va bien ok une petite bulle qui est remontée vous avez vu donc la capillaire était 2 encore donc ça marche hein voilà le liquide remonte il n'y a aucun souci il n'y a aucun souci avec ce genre de montage on se retrouve sur ma tronche les amis à de suite alors super dur hein super dur les montages super dur donc ça peut être plus facile je pense pour certains qui appréhendent un petit peu le fait d'enrouler des grosses longueurs de mèche et euh et euh comment dirais-je de faire ce genre de montage ça pourrait sembler un petit peu bon encore une fois moi j'ai jamais eu de gros soucis forcément faut le part d'apprendre les choses d'accord c'est peut-être au départ pas tout à fait plus simple entre guillemets si j'ose dire que des microcoils encore que à voir quand on débute vraiment donc ça marche bien écoutez je suis toujours à 20 watts sur moi c'était ok toujours à 20 watts c'est simple les amis c'est très simple je vois pas je vois pas je vois pas où est le problème 8 un petit atto pas cher je pense qu'il se fait plus maintenant à voir sur la docas je sais pas les amis du câble c'est pas cher du match c'est pas cher je vais redire pour ceux qui ne savent pas les chiffres qui sont après le mèche 200, 400, 500, etc. Plus le chiffre est faible et plus on met des liquides épais. Moi, c'est du mèche 200. Donc, ça veut dire 200 trous, 200 mailles au centimètre carré. Donc, les trous sont entre guillemets plus gros que si on a 500 trous au centimètre carré. D'accord ? Donc, plus les liquides sont visqueux, plus on prend un chiffre bas. Moi, c'est du 200. Si j'avais un dry-hit ou un point chaud, vous lui arrière à ma tronche de toute façon. D'accord ? Un bout de câble, c'est pas cher. Du mèche, c'est pas cher. Du cantal, c'est pas cher. Un tournevis, une pince coupante. Ce genre de montage, ça dure relativement assez longtemps dans le temps quand même. Récolle, forcément, ça va s'encrasser. Mais la résistance, le fil, se change facilement. Le bout de mèche, si on veut pas en couper un oeuf, on peut très bien le passer sous l'eau, le repasser au chalumeau et le refaire avec s'il n'est pas percé ou abîmé. Donc, ça se passe bien. Encore une fois, pour ceux qui ont peut-être peur de rouler des grandes longueurs de mèche dans un bateau sur toute une longueur et de régler un coil autour, si tenté que ce soit si compliqué que ça pour certains, je pense que ça, c'est un petit peu plus facile. Le mèche est bien enroulé autour du câble. Le câble, c'est rigide. Le col se fait bien autour sans trop serrer et sans saucissonner le mèche. Et la capillarité se fait bien. Que ce soit une gaine de silice qui soit montée sur le bout de câble ou que ce soit un bout de mèche, la capillarité se fait par le câble. Donc, vous avez vu, ça se fait tout seul. C'est une autre façon que de vaper sur le dripper ou au trâteau, etc. 70 watts. Je connais la différence. Mais pour moi, c'est largement un plaisir. Cette vape, c'est un plaisir en fait quand je suis, c'est le matin, c'est le café, c'est l'apéro, c'est des fois le soir tard, c'est une vape que j'apprécie. Pas un soupçon de poing chaud. J'espère que ça peut en aider certains. Écoutez, ça faisait longtemps que je n'ai pas parlé de mèche. Ça, j'en ai reparlé un petit peu. Ce n'est pas compliqué. Il n'y a rien de sorcier. Ça ne m'a pas le temps que ça m'a pris avec la cam. Ce n'est pas compliqué. Pendant que je prenais une poeuf longue, j'ai vu dans le champ de bison de mon oeil une petite bulle qui remonte en même temps sur mon côté. On ne verra pas si elle va basculer à chaque fois. J'ai vu une petite bulle remonter pendant que je tirais dessus donc la capillarité sur un câble. C'est quand même, je trouve, phénoménale. On pourrait tirer la boxe sur le couperet avant. C'est mon avis. Les amis, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures et je vous souhaite une excellente vape. Merci. Merci.